C'est une parodie d'une technique de communication qui s'appelle le Storytelling et qui est une technique marketing qui consiste à faire passer une idée, vendre un produit ou faire passer un message à travers une histoire. Donc c'est comment on va utiliser l'histoire pour émouvoir, pour faciliter l'argumentation. Et c'est une technique qui, en fait, est utilisée depuis très longtemps. Il y a eu, depuis toujours, des traités sur la rhétorique, sur la manière de discourir. Oui, je crois. Et dans les années 80, cette technique a vraiment été théorisée et plaquée comme ça dans cette structure avec ces trois temps, notamment par Steve Denning qui travaillait à la World Bank et qui maintenant est devenu un gourou du Storytelling. Et donc, depuis les années 80, c'est très développé. Aujourd'hui, il y a énormément, énormément d'entreprises qui sont formées au Storytelling. Déjà, moi, dans mon parcours, j'ai toujours été amenée à travailler dans un théâtre social et assez engagée parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'étude de mon école sur le théâtre Action en Belgique francophone parce que j'ai fait mes études à Bruxelles. Et après, je suis partie à Berlin et j'ai travaillé à la Volksbühne. J'ai travaillé là récemment avec Franck Castorf qui est un metteur en scène très engagé. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec un théâtre assez engagé, politique et social. Et le Storytelling, j'ai découvert cette technique parce que j'ai voulu travailler sur les médias. C'était un sujet très vague et au fil de mes recherches, j'ai découvert cette technique que je trouve assez intéressante. Puis, j'ai lu le livre de Christian Salmon sur le Storytelling et j'ai trouvé ça très intéressant et aussi très théâtral. Et ce rapport entre les techniques, les pratiques théâtrales et toutes les techniques qui sont utilisées dans le monde économique rejoint toute cette idée de société du spectacle, etc., que je trouve très actuelle et vraiment très intéressante. C'est vraiment un projet qui joue sur plusieurs niveaux de jeu. Et en effet, il représente des personnages comme les présentateurs, un témoin, un reporter, des gens qui travaillent dans une entreprise, etc. Mais ça joue aussi sur un niveau, on joue beaucoup sur une frontière entre réel et fiction. Donc, sans arrêt, il casse la fiction pour intervenir en tant que comédien. Je voulais insister sur le fait que l'écriture... Donc, j'ai mis en scène et écrit ce projet. Mais l'écriture s'est faite vraiment de manière participative. J'ai rencontré Anne Maurier et Madeleine Mongard, pas l'année dernière, il y a quelques années, à Berlin. Et on a commencé le travail à Berlin, vraiment dans une démarche de recherche et de discussion collective, qui nous a amenés à faire des impros et que j'ai structuré le projet et écrit le projet à partir de ce travail qu'on a fait ensemble, en leur proposant par la suite des fragments de textes comme celui de Rousseau ou des Fables de La Fontaine, des Contes des Frères Grimm. Parce qu'on est confrontés tous les jours à cette technique, le storytelling, qui touche bien sûr quelque chose de l'ordre de l'idéologie et de nous faire passer des messages, de nous convaincre par des messages. Donc, on doit se responsabiliser vis-à-vis de ces messages. Et je pense que de découvrir ce que c'est cette technique permet d'avoir un regard plus distancié vis-à-vis des messages qu'on nous donne. Donc, c'est une comédie avec un propos beaucoup plus profond et nécessaire.